hey salut les connectés on se retrouve pour une petite vidéo de cuisine ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait faire une vidéo de cuisine la plus rapide du monde ça va durer cinq minutes vous allez voir à tout casser le plus long c'est ton de cuisson je vous le mettrai pas dans la vidéo parce que 40 minutes à peu près alors c'est pour faire une imitation de viande le séitant pour ça il faut de la farine de gluten gluten pur hop c'est du gluten ouais le gluten c'est pas bon ça émute la viande c'est rigolo de temps en temps puis si on n'en abuse pas c'est comme tout alors pour cette recette c'est très simple le même volume de farine que de liquide le liquide alors moi je vais faire un petit mix un peu de sauce soja pour qu'il y ait un petit goût un peu salé je vais finir ma bouteille les dosages c'est selon vos goûts évidemment là j'ai mis à peu près ça de sauce soja vous voyez je vais mettre un petit peu de vinaigre mais là l'équivalent d'une cuillère à café avec ça vous avez une dosette cuillère à café de vinaigre qui a un peu de piquant un petit peu d'huile on va dire quoi j'ai 3-4 j'ai pris de l'huile de tournesol mais vous pouvez prendre ce que vous voulez les goûts ça c'est chacun le truc hop de l'eau ensuite on verse ça dans le salarié la farine et on touille hop et on fait boire le liquide à la farine une fois que ça commence à avoir tout bu une fois que ça a à peu près tout bu que ça a ce genre de texture hop on malaxe un peu pour bien homogénéiser et pour que ce soit bien filandreux que le liquide pénètre bien vous voyez ça fait une texture assez élastique hop on va en faire une boule faire un petit bouillon et on va faire cuire ça dans le bouillon tout simplement voilà alors donc là j'ai mon séitant qui est prêt à aller cuire 40 minutes dans mon bouillon qui est en train de commencer à bouillonner du coup on va mettre ça là dedans hop voilà il n'y a plus qu'à attendre 45 minutes tu mets sur ton portable petite sonnerie dans 45 minutes ce sera prêt tu peux passer un petit coup de temps en temps voir si tout bout bien que ça débarque pas mais sinon ça cuit comme ça tranquillement dès que ça bout tu mets un peu moyen tranquillement et voilà dans 45 minutes je vous montre à quoi ça ressemble enfin dans 5 minutes je vous montre à quoi ça ressemble dans 45 minutes alors mon séitant vient de cuire 45 minutes dans son bouillon alors si on veut le conserver pour plus tard on le met dans un bocal avec son bouillon on ferme on peut garder ça quelques jours quand même ça craint pas trop alors je vous montre à quoi ça ressemble voilà et comme je vais en cuisiner une partie ce soir je vais en découper deux trois bouts pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois coupé je vous montrerai pas à quoi ça ressemble une fois cuit parce que il faut un peu des suspens voilà mais je vais vous montrer comment c'est une fois que c'est coupé voilà une fois coupé ce qu'on obtient voilà le genre de choses voilà et bah je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment on cuisine ça et qu'est ce qu'on peut en faire voilà parce qu'on peut en faire plein de trucs je pense que je ferai avec des champignons tiens pourquoi pas hein et en attendant si tu as apprécié tu peux mettre un pouce ou t'abonner tac ici tu t'abonnes et allez voir tout ce que je fais d'autre sur ma chaîne parce que je fais pas que de la cuisine voilà non pas vraiment c'est pas trop le truc c'est pas trop le truc